La Matmut vous présente La Quotidienne Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est une quotidienne toute spéciale qui est bien sûr sur LCN mais qui est surtout Stéphanie aujourd'hui au coeur du salon de l'agriculture. Bonsoir, ça nous fait plaisir d'être là. Oui bonsoir Sylvain, bonsoir à vous. Ça nous fait plaisir parce que bien sûr comme on le dit c'est la plus grande ferme de France et la Haute-Normandie ne pouvait pas ne pas être présente au plan médiatique parce que bien sûr elle est très très présente, on va le voir d'ailleurs avec nos premiers invités, très présente ici au salon de l'agriculture. Alors un sommaire tout spécial et entièrement centré sur la ressource agroalimentaire. Oui puisque nous allons d'abord échanger avec le président de la région Haute-Normandie et le président de l'IRCA-Normandie. L'IRCA c'est l'organisme qui valorise les produits normands. Nous recevrons également un chef originaire de Caen qui va nous présenter une animation qui a beaucoup de succès ici au salon, c'est le piano des chefs. Et nous parlerons du réseau Bienvenue à la Ferme ainsi que des éleveurs et des producteurs qui nous offrent de bons produits dans notre région. Alors comme vous le voyez on est accueillis sur le stand technique, sur le plateau technique de TVA Gris. Un grand merci à Jean-Paul Hébrard qui nous accueille. Précisons d'ailleurs Stéphanie que Jean-Paul Hébrard c'est le producteur de Power Boost, une émission que vous retrouvez très régulièrement sur LCN. C'est parti pour cette émission quotidienne spéciale Salon d'agriculture ? C'est parti Sylvain ! Et bien on y va ! La région Haute-Normandie notamment mais pas seulement est présente et c'est l'occasion de retrouver Stéphanie notre première invitée. Oui bonsoir Nicolas Mayer-Aussignol. Bonsoir. Alors vous êtes le président de la région Haute-Normandie. Alors j'ai une première question. Quel est le poids de l'agriculture en Haute-Normandie par rapport aux autres régions en France ? Oui c'est un poids très important pour la région Haute-Normandie. Alors vous l'avez peut-être vu sur le salon, on chasse en meute, on travaille en équipe. Il n'y a pas la Haute-Normandie d'un côté et le reste des collectivités. On est évidemment complètement réunis avec la Basse-Normandie pour avoir un grand stand de Normandie parce que c'est ça qui a du sens. On sait coopérer ensemble quand c'est utile et là c'est vraiment un très bon exemple. C'est un poids très important parce qu'il y a énormément d'abord évidemment d'agriculteurs qui travaillent dans le secteur. C'est des milliers et des milliers d'emplois directs. Mais c'est toute une économie autour. Les circuits de proximité, les filières courtes, les circuits touristiques également. Bienvenue à la ferme, on vient juste d'en parler. Et aussi toute une série d'utilisations des produits agroalimentaires et agricoles pour des destinations autres. Matériaux biosourcés, on est la première région productrice de l'Ain par exemple. Donc c'est un poumon du développement économique et de l'emploi de la région. — Et quand vous dites, M. le Président, que ça va jusque ressources touristiques, et c'est vrai, on oublie quelquefois que ça va même jusqu'à la restauration gastronomique qui est une des richesses du territoire aux Normands. Par exemple, Pierre Caillet, le chef étoilé meilleur ouvrier de France de Valmont, a de plus en plus de relations et met de plus en plus en valeur les producteurs normands. Les chefs en France entière d'ailleurs le font. Et ça donne une belle finalité aussi à cette filière. — Oui, c'est vrai. Vous avez vu qu'on vient d'avoir une nouvelle étoile du côté de Lyon-Slaforé. Si je dis pas de bêtises, je viens d'envoyer un courrier de félicitations au chef en question. Et on peut être fier de tout cela. Moi, je vais vous dire une chose. Je trouve qu'on n'est pas assez fier des savoir-faire dans le domaine agricole, dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine globalement de l'excellence agricole aux Normandes. On a des choses extraordinaires. On parlait des huîtres, par exemple, du côté de Vol-les-Roses, qui sont renommées et qui ont encore une médaille cette année. J'étais tout à l'heure avec les lycéens des lycées agricoles d'Ivto, des lycées agricoles du Neubourg, qui concourent là et qui sont quand même sélectionnés au niveau national. Ils ont leur concours dimanche. Bon, je sais pas s'ils vont gagner, je l'espère, mais ça prouve quand même qu'ils sont dans les meilleurs. On peut être fier de ça. — Alors c'est important pour les agriculteurs de venir au Salon de l'agriculture à Paris, ici, pour les agriculteurs normands ? — Ah ben je crois que ça l'est. C'est pas à moi de le dire. Mais nous, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la région, qui dépense plusieurs millions d'euros d'argent public par an pour soutenir, alors que c'est pas une compétence au départ juridiquement de la collectivité régionale, on le fait pourquoi ? Parce que c'est une filière d'excellence. C'est une filière génératrice d'emplois. C'est pas facile. Il y a des secteurs où c'est quand même très difficile. Il y a des enjeux de pénibilité, de connaissance des métiers, de technique, d'investissement. Mais la région est là pour soutenir, pour soutenir aussi la transition vers une agriculture plus durable. Transition énergétique, c'est important. Il y a aussi la transition agricole. Et on s'appuie, évidemment, on travaille en partenariat avec les différents acteurs. L'IRCA, vous l'avez cité, mais il y a les chambres d'agriculture aussi avec qui on a un bon travail partenarial. Et puis il y a des évolutions importantes, puisque l'année 2014, c'est l'année, les gens le savent pas en général, où les régions vont devenir gestionnaires des fonds européens agricoles, ce qu'on appelle le FEADER. Et ça représente quand même plus d'une centaine de millions d'euros pour soutenir le développement agricole sur le territoire de la Haute-Normandie. Et concrètement, pour faire quelles actions ? Pour mener quelles actions ? C'est très concret. Alors il y a des soutiens financiers à l'installation des jeunes agriculteurs, par exemple. Sébastien Windsor peut en parler mieux que moi. Il y a le soutien à l'investissement, soutien à la mise aux normes, bien sûr. Il y a la mise en place de filières, filières courtes pour la restauration, par exemple. Il y a le développement du tourisme et le mix entre l'activité agricole au sens strict et puis l'activité touristique. Bienvenue à la ferme étant un bon exemple, effectivement. Le développement de produits locaux. Les gens sont très demandeurs de plus en plus de produits locaux dont on connaît la traçabilité, dont on connaît la qualité. Oui, ça rassure le consommateur. Oui, voilà. C'est ça. À la fois, ça le rassure et puis c'est le gage de bonne santé. C'est le gage de qualité et d'excellence. Et encore une fois, on ne sait pas toujours qu'on a dans notre région des produits extraordinaires. Et au niveau de l'agriculture raisonnée et biologique, alors est-ce que la région oeuvre aussi dans ce sens ? Oui, c'est ce que je voulais dire par le terme de transition. Il faut faire attention avec ça parce que ce n'est pas toujours facile pour un investisseur agricole de se dire « bon, allez, je vais mettre... » parce que ça représente un coût quand même, de passer vers une agriculture bio, par exemple. Mais on a de bons résultats en termes de dynamique, de taux de passage vers le bio. Quand c'est possible de le faire, quand ce n'est pas déraisonnable au plan financier pour l'agriculteur en question, eh bien la région vient soutenir, effectivement. Mais il faut le faire de manière graduelle et pas de manière dogmatique, si j'ose dire. Je dis ça sans critiquer personne, mais je pense que c'est important d'être dans cette démarche sur le long terme et en même temps d'accompagner graduellement les acteurs, les agriculteurs, parce que ce sont eux qui sont directement concernés. Et l'agriculture normande, est-ce qu'elle a des atouts pour être exportée à l'étranger ? Elle en a déjà plein, heureusement. Il y a des produits... Je vais vous parler du Neuchâtel puisque je suis moi-même évidemment en soutien de la filière Neuchâtel qui était donnée pour morte il y a quelques années quand même. On a reçu beaucoup de producteurs de Neuchâtel sur le plateau de la quotidienne et on défend haut et fort les valeurs du Neuchâtel sur le Seine. Vous savez ce qu'il y a écrit sur la médaille du Neuchâtel de tous ceux qui sont membres de la confrérie. Cœur je suis, cœur je réjouis. Parce que c'est la forme du fromage. Et plus sérieusement, c'est un fromage, une filière plutôt, qui a été donnée pour morte il y a quelques années qu'Alain Le Verne, mon prédécesseur, a vraiment accompagné pour qu'elle redémarre. Et aujourd'hui, c'est modeste naturellement, mais enfin ça se développe très bien. Et vous parlez de l'export, c'est un des fromages qui s'exportent très bien, notamment en Allemagne. Alors tous ces produits normands, on peut les découvrir ici au Salon de l'Agriculture, au niveau du pavillon normand. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Windsor. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'IRCA Normandie. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cet organisme ? Alors l'IRCA, ça veut dire Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire. Et c'est une organisation qui est là pour accompagner les produits normands sous signe de qualité et accompagner la production de produits en l'attirant vers plus de signes de qualité et plus de proximité. Alors ici au Salon, outre le Neuf-Châtel qu'affectionne notre président de région, qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre produit ? Alors c'est une des vraies richesses de la Normandie. C'est d'avoir une diversité, une palette de produits que peu de régions. Et on peut quasiment faire un repas entier avec des produits normands. Vous pouvez faire une entrée aussi bien avec des coquilles Saint-Jacques ou des produits de la mer. Vous pouvez... Oui, que l'on trouve à Dieppe. Voilà. Vous pouvez faire un plat en y mettant des viandes, que ce soit de la filière bœuf ou des viandes de porc ou des volailles produites sur la région. Et que l'on peut parfois accommoder avec des huîtres. On le verra tout à l'heure avec le chef Alain Deschamps. Alors des huîtres que l'on trouve à Veul-les-Roses. Tout un tas de production de légumes. Et puis on peut même faire le pain à côté puisqu'on est aussi une région producteuriste de céréales. On peut faire les biscuits. Et puis pour terminer tout ça, on peut prendre un fromage fait avec des produits laitiers, un yaourt et un dessert avec des fruits. On a vraiment de quoi faire tout le repas. Et Sébastien Windsor, un bon repas est toujours arrosé. N'oublions pas. Alors voilà, pour aller jusqu'au bout, il faut pouvoir accompagner le repas. Et là on a une diversité de produits cidricoles, du jus de pomme en passant par les cidres et poirets, le pommeau et l'ensemble des calvados. Je ne sais pas Stéphanie, est-ce que je dis une bêtise ou pas ? Vous allez me dire parce que vous savez ça certainement. Quelque part en Normandie, allez on ne va pas dire en Basse-Normandie, on va dire en Normandie, il y aurait un peu de production viticole. Alors il y a un tout petit peu de production viticole en Basse-Normandie. mais qui est plus anecdotique qu'autre chose. Les climatologues nous disent que dans quelques années, le climat peut-être ressemblera à celui de la région aquitaine. Alors tout est permis dans ce domaine. Alors tout est bien sûr à consommer avec modération. Alors sur le pavillon normand, qu'est-ce qu'on peut voir comme animation ? Alors le pavillon normand est là pour présenter au public la diversité des produits normands et le savoir-faire des producteurs et des transformateurs qu'on va avoir en Normandie dans leur grande diversité. Et on s'adresse au public de tous les âges. Donc pour présenter ce savoir-faire, on met à l'honneur nos chefs, nos chefs étoilés comme l'a signalé le président de région tout à l'heure, mais aussi nos chefs de restauration lycée, collège qui ont aussi pas mal de savoir-faire. Et donc on peut les découvrir au piano des chefs. Voilà, des plats, et des plats bien sûr avec des produits normands. Voilà, et on en parlera plus longuement tout à l'heure avec Alain Deschamps. Voilà, et puis au-delà de ça, on essaye aussi de donner une culture du produit à nos chères petites têtes blondes et de s'adresser beaucoup aux enfants au travers par exemple d'un petit quiz où ils vont avoir à s'exprimer et à jouer autour des produits et des richesses de la Normandie. Voilà, d'ailleurs on a quelques images de ce petit quiz que l'on peut voir à l'écran. Un petit montage photo où les gens qui se prêtent au jeu deviennent des héros... Des super héros ? Des super héros de la marque des produits normands. Moi je vous coupe parce que notre président de région s'est prêté au jeu, donc s'est transformé en super héros. Oui, je vous confirme que c'est une transformation. Voilà, et puis pour aller encore un petit peu plus loin avec les enfants, on a des petits ateliers où on travaille l'éveil au sens, on leur fait goûter des produits normands, les yeux bandés, pour qu'ils appréhendent la saveur, la qualité des produits. On leur apprend dans certains cas à faire du fromage, on peut leur apprendre à faire de la farine avec les produits pour qu'ils fassent bien ce lien entre les produits qu'ils vont manger tous les jours et l'agriculture qui a pris soin de produire avec un peu de délicatesse et puis de transformer derrière ces produits avec beaucoup d'amour. Merci à vous. Alors on va enchaîner tout de suite avec un reportage sur le stand de Seine-Maritime où les produits normands sont les chefs. All set niveau 2. Démonstration culinaires et dégustation de recettes mettent à l'honneur les produits Seine-Marins. En blouse blanche, c'est l'équipe du restaurant administratif du département. On travaille pour la police de Rouen, nous avons les pompiers et tous les agents du département qui viennent manger. Nous sommes une équipe de 30 personnes qui, en fin de compte, travaillent en production chaude. On arrive, on produit le matin pour le midi. Donc on commence à 7h et il faut qu'à 10h30, on soit prêt car le personnel va manger à 10h30 jusqu'à 11h15. Et de 11h30 jusqu'à 14h30, nous servons les repas pour 1000 personnes. C'est la première année qu'on vient au salon de l'agriculture. Donc nous avons tous les jours, nous avons des produits différents qui sont au niveau du département comme le lait, les pommes, les poissons. Donc hier, nous avons travaillé le Neuchâtel et le lait. Avec le lait, nous avons fait des milkshakes, milkshakes de lait à la pomme avec une chantilly à la cannelle. Et aujourd'hui, nous travaillons essentiellement le poisson, la Saint-Jacques. D'après la réaction de ses visiteurs, l'huître normande a comme un goût de reviens-y. D'abord cultivée dans la Manche, elle pèse 30 grammes à son arrivée en Seine-Maritime et atteint jusqu'à 90 grammes après son passage dans le parc de Veul-les-Roses. Déjà, le site, il fait beaucoup parce qu'on a une faible densité, donc une nourriture très abondante, ce qui nous procure une chair très abondante sur l'huître, très savoureuse, et aussi le travail de l'ostriculteur. Donc on a été au lauréat cette année de deux médailles d'or au Salon de l'agriculture. Donc c'est une réelle satisfaction pour l'entreprise déjà et puis pour nous en tant que producteurs. Ça valorise le travail effectué sur le site et la production produite tout au long de l'année. Également accueillie sur ce stand, la Fédération du panier de la mer. Elle présente ses actions dans la perspective d'une implantation à Fécamp avant la fin de l'année 2014. Le panier de la mer, c'est une fédération nationale d'associations qui organise des chantiers d'insertion dont l'objectif est de valoriser les produits de la mer. Les produits de la mer qu'on trouve invendus sur les criés, donc nos associations les collectent. En fond, dans le cadre du chantier d'insertion, un support d'insertion pour des personnes qui vont apprendre les métiers du mariage, de la transformation alimentaire. Et l'ensemble de nos produits est ensuite redistribué partout en France, sur 47 départements, dans des centres de distribution pour l'aide alimentaire. Donc les Restos du Coeur, les Secours Populaires, les banques alimentaires. Aujourd'hui, nous présentions une soupe de poissons qui a été élaborée aussi dans le cadre de nos chantiers d'insertion en partenariat avec une entreprise. Alors ce qui est important aussi dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, c'est de pouvoir créer cette passerelle avec les entreprises qui vont employer les salariés des paniers de la mer à l'issue du chantier. Donc on échange des savoir-faire, des techniques, on élabore des produits innovants qui vont répondre à la fois aux besoins des usagers de l'aide alimentaire, mais vont aussi permettre à l'entreprise d'associer ces savoir-faire à une action citoyenne. Au Salon de l'agriculture, cette année, les produits sont les chefs. C'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que nous vous accompagnons, que nous vous permettons d'être dans cette grande ferme de France qui est le Salon de l'agriculture avec cette quotidienne sur LCN, toute spéciale, Stéphanie, avec de nouveaux invités. Voilà, on a le plaisir d'accueillir Alain Deschamps. Bonjour, vous êtes chef au lycée Rabelais à Héroville-Saint-Clair. Et juste à côté de vous, Jean-Marie Lenfant, qui est président du réseau Bienvenue à la Ferme et qui a aussi une ferme, le Clos de la Marre. Alors, on va commencer avec vous, Alain Deschamps. Donc, racontez-nous, qu'est-ce que vous faites ici au Salon de l'agriculture ? Alors, tout d'abord, bonjour. Donc, je suis professeur de cuisine au lycée François Rabelais à Héroville-Saint-Clair. Le lycée a un partenariat avec l'IRCA, l'Institut Régional de Qualité Agroalimentaire. Et donc, dans ce cadre, je viens ici pour mettre en valeur les produits de Normandie sur le stand Cuisiner Gourmantie. Voilà, vous faites partie de ce stand Le Piano des Chefs, où 40 chefs se succèdent, dont vous ? Tout à fait. Nous accueillons tous les jours 5 chefs au Ébannormand qui donnent un cours de cuisine. Cela pendant 9 jours. Donc, on fait monter 45 chefs de cuisine. Alors, nous avons des journées thématiques. Alors, toutes les filières sont représentées. Alors, je me permets juste Alain Deschamps. Il y a un petit peu de bruit ici au Salon. Donc, il faut le mettre près de votre bouche, ce micro. Alors, nous avons une journée sur les chefs étoilés. Nous avons l'association des TOC normandes qui sont venues. Et moi, donc, si vous voulez, je suis le chef fil rouge. Je suis là tous les jours. Et je suis là pour être à disposition des chefs de manière à ce que leur préparation, leur commande, leur produit, le matériel soit à disposition pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Alors, vous proposez aussi au public des cours de cuisine. Racontez-nous. Nous, tout à fait. Ce sont les chefs qui donnent les cours de cuisine. Voilà. Donc, nous accueillons 5 personnes, 6 personnes, pardon, 5 fois par jour. Nous avons un créneau enfant. Nous accueillons également les enfants. Et donc, le chef leur fait réaliser une recette. Voilà. D'ailleurs, on a quelques images à montrer à l'écran où on vous voit, vous et d'autres chefs, donner ces cours de cuisine. Alors, moi, je suis quand même intéressée. Mais est-ce que vous avez une recette que vous affectionnez particulièrement et que vous pourriez m'apprendre ? Alors, je peux vous parler du créneau du midi. On est, à un moment, j'ai un créneau qui dure 3 quarts d'heure sur des accords improbables. Le fait de ce créneau, c'est de choisir 2 produits qui, apparemment, ne se marieraient pas entre eux et d'essayer d'en faire une recette. Alors, tout à l'heure, je parlais de la viande et de l'huître. C'est vrai, on peut accommoder la viande et l'huître ? Tout à fait. Il faut trouver, dans ce cas-là, précisément, la sauce qui va faire le lien entre les deux. Les fameuses alliances thermaires. Exactement. Donc, on a eu les accords improbables. On a essayé de faire un chutney de pommes et neuchâtels. Le bœuf et l'huître avec une petite sauce, justement, au jus d'huître et vinaigre de cidre. Donc, à chaque fois que je réalise cet accord improbable, je fais déguster aux gens et les gens valident ou non la recette. Alors là, vous avez amené quelque chose. J'ai amené quelques exemples de recettes qui ont été réalisées par quelques chefs. Donc, ici, nous avons des nuggets. Alors, le thème, je vous rappelle que le thème, ce sont des produits normands recettes, d'ailleurs. Donc, ce sont des nuggets de volaille au bulot. Au bulot. Voilà, donc, vous avez... Encore une alliance formidable. Formidable, tout à fait. Ici, nous avons un chutney, donc, d'agneau avec eau aux pommes, radis et... Alors, je vois juste Sylvain qui est très intéressé. Je suis sûre qu'il a envie de goûter. Alors, est-ce que, Sylvain, vous voulez bien goûter ces petits nuggets ? Mais on peut goûter ensemble pour comparer nos impressions. Et comme je suis galant, Stéphanie, je vous laisse la primeur. Voilà, ça s'appelle renvoyer la balle. Voilà, mais attendez, je vais goûter avec vous avec grand plaisir. Par contre, Sylvain, prenez le deuxième parce que celui-ci n'est pas pané. Celui-ci est cuit pané et celui-ci entre deux... Alors, dites-nous, Alain, qu'est-ce que je vais déguster ? Donc, là, vous avez, donc, une farce de volaille au bulot, donc, qui est cuite, voilà, qui est refroidie, qui est découpée, qui est panée et après, qui est sautée. C'est surprenant, mais très bon. Très intéressant. Et nous avons ici, si je peux continuer, donc, nous cuisinons un filet de dorade sur un palmito de livaro avec une petite fondue de poireau. Donc, l'acœur, là, c'est dorade, livaro. Je suis sûr que Stéphanie va me proposer de tester, non ? Alors, je n'oublie pas notre hôte, Jean-Marie L'Enfant. Allez-y, dégustez. Non, 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 c'est là. Juste devant vous. Juste pour m'embêter, parce qu'il est très beau et très gros. Voilà. Moi, j'aurais presque rajouté un petit filet d'huile de colza ou de colza torréfié dessus. Exactement. Est-ce que c'est l'huile que vous avez apportée ici ? Oui, oui, oui. C'est l'huile qui est fabriquée sur la ferme, à la Couture Bousset, la ferme du Clos de la Marre. Tout à fait. Voilà. Alors, je vois de l'huile de colza, de l'huile de tournesol et de l'huile aussi de colza. Torréfié. Torréfié. D'accord. Alors, vous donnez aussi d'autres conseils sur ce piano des chefs. Par exemple, comment parfaire un assaisonnement, c'est ça ? On est là, effectivement, pour donner du conseil, on est sur des produits de qualité, donc des cuissons. Aujourd'hui, on essaye de ne pas trop cuire les produits, d'avoir des cuissons justes, justes, précises, donc l'assaisonnement également, effectivement. Ça, c'est le terme à la mode. On retient de toutes les émissions de télé en ce moment. Il faut que la cuisson soit juste. Exactement. Non, plus sérieusement, d'ailleurs, quand on cuit, je crois, dites-nous si c'est vrai, quand on cuit le produit avec des températures assez basses, finalement, on respecte davantage le produit parce que, je crois, on évite de casser les molécules, c'est ça ? Il n'est pas brusqué. Et maintenant, on travaille beaucoup à la sonde. Donc, il y a des recettes qui ont été mises au point et vous avez donc à la sonde des températures qui correspondent à des appreins de cuisson. On baisse les températures et on allonge les températures. Merci à vous. Alors, on va enchaîner. On écoute maintenant les présidents des départements de Haute-Normandie qui nous présentent leurs grandes orientations en matière de politique agricole. Filière courbe, bienvenue à la ferme, marché fermier au Conseil général. organisation de la filière difficile à mettre en place avec agriculture et nutrition pour les collèges, les écoles primaires. Mais nous avançons. Les ventes directes ont beaucoup augmenté dans le département depuis quelques années. Le maraîchage se développe. toutes les opérations autour des villes, sur les circuits très courts également, autant d'éléments qui vont dans le bon sens et surtout qui vont dans l'attente des consommateurs. La politique agricole du département de Seine-Maritime, elle repose sur les quatre piliers qui font l'identité de la politique du département, c'est-à-dire l'attractivité, parce que l'agriculture fait partie de ce qui définit un territoire et attire vers la Seine-Maritime en faisant connaître ses produits, son terroir. La proximité, parce que comme département, nous sommes au contact des territoires et aussi bien des éleveurs que des producteurs, en effet, dans ce domaine agricole. La solidarité, faire en sorte que dans cette politique agricole, en tant que département, nous puissions associer des entreprises d'insertion, des établissements pour travailleurs handicapés ou encore l'innovation quand nous sommes engagés aux côtés des acteurs qui, par exemple, vont créer le bœuf au cidre ou qui vont essayer d'explorer d'autres voies dans le domaine y compris des produits de la mer, par exemple, nous sommes là en innovant, attractifs, proches et aussi solidaires. Nous venons bien sûr d'entendre les présidents de départements de l'heure et de Seine-Maritime. Alors, je suis ravie d'accueillir à nouveau Jean-Marie Lenfant. Donc, vous êtes le président du réseau Bienvenue à la Ferme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les missions de ce réseau ? Alors, Bienvenue à la Ferme existe depuis 25 ans. C'est une marque des chambres d'agriculture. Donc, c'est notre marque à nous, les agriculteurs. Donc, Bienvenue à la Ferme abrite, on va dire, quatre grands segments. Les fermes auberges avec la restauration, les loisirs avec les fermes pédagogiques et les fermes de découverte. Il y a aussi tout ce qui est hébergement, les gîtes, les chambres d'hôtes et la majorité, ce sont les produits fermiers que nous transformons sur la ferme. Alors, quels sont les objectifs de ce réseau ? Alors, les objectifs du réseau, c'est que chaque agriculteur qu'il souhaite sur sa ferme puisse transformer, produire, transformer, vendre ses produits. Et l'objectif, c'est que, je dirais, nous, agriculteurs, on puisse bénéficier en en faisant la revente en direct du bénéfice de nos actions. C'est-à-dire, nous sommes dans le champ, derrière nos vaches, nous transformons, nous vendons et avec le contact... Et voilà, et c'est ce qui plaît le plus maintenant aux consommateurs, d'avoir la traçabilité des produits puisque la sécurité alimentaire des fois est parfois douteuse. Alors, aller consommer au plus proche de chez soi, c'est intéressant et c'est ce que valorise votre réseau. Oui, et d'ailleurs, on a eu une enquête Ipsos récemment qui a mis en avant le fait que le consommateur, chaque Français, a envie de savoir d'où vient son produit, a envie aussi de se rapprocher des vraies valeurs du monde agricole, savoir que... Moi, je prends souvent l'exemple quand je demande à des scolaires qui viennent sur la ferme est-ce que vous connaissez les céréales ? C'est quoi des céréales ? Les enfants me répondent bien sûr Kellogg's, Coteflex, Lyon... Donc, si vous voulez, il y a une déconnexion entre la réalité qui est la nôtre et la vie de tous les jours. Donc, dans notre réseau, à la fois, on va vendre des produits mais à la fois, on va aussi jouer un rôle d'information sur notre métier, ce que fait l'agriculture aujourd'hui. Alors, parlez-nous de votre métier puisque vous dirigez une ferme, la ferme du Clos de Lamarre qui se situe où ? Alors, à la Couture-Bousset, donc dans le sud de l'Eure, c'est aussi la capitale des instruments à vent, des clarinettes et la ferme, c'est une ferme familiale qui fait 130 hectares et sur laquelle j'ai décidé en 2002 de travailler la transformation de mes produits. Pourquoi ? Parce que face à des cours mondiaux, des grandes filières qui sont fluctuants, il était important d'assurer, je dirais, un revenu plus régulier et la transformation me permet à la fois de proposer autre chose et aussi de rencontrer du public. Alors, vous êtes venu avec quelques-uns de vos produits. Juste à côté de Sylvain, alors, qu'est-ce que c'est ? Un très beau paquet, d'ailleurs. Très beau packaging. Qu'est-ce que c'est, donc ? C'est de la farine. Farine de blé. Donc, je transforme une partie des céréales de la ferme, le blé en farine écrasée sur meule de pierre. Donc, cette farine, nous la vendons au public, bien sûr, à des restaurants, des restaurateurs, crêperies, pizzerias et aussi, vous avez la ville de Rouen qui en prend au niveau de la cuisine centrale pour satisfaire le palais et éduquer le palais des jeunes enfants. Alors, on en a déjà parlé juste un petit peu avant avec le chef Alain Deschamps. On pourrait mettre sur les belles recettes d'Alain quelques gouttes d'huile de tournesol ou de colza. Alors, cette huile, vous la fabriquez à votre ferme. Racontez-nous. Bien, comme vous parliez tout à l'heure de la cuisson lente, nous, nous travaillons lentement. C'est de la première pression à froid et l'objectif, c'est de respecter la graine, de respecter le produit. Et par ce biais-là, vous obtenez des produits qui sont savoureux, qui ont du goût et qui ont une très belle couleur. Moi, j'adore cette couleur dorée. Comment on peut décrire gustativement cette huile de colza par rapport aux autres huiles que l'on connaît pour donner peut-être envie à ceux qui nous regardent de la tester s'ils ne l'ont pas fait encore ? C'est un examen difficile. C'est de mettre des mots sur des sens. Donc, je dirais que l'huile de colza, hormis sa belle couleur, au niveau du parfum, elle a un léger parfum un petit peu de noisette. C'est le goût de la graine. Et au palais, vous retrouvez ces saveurs de noisette qui sont en fait des saveurs de graines. Donc, l'huile de colza, on ne l'utilise qu'à froid, sur des plats, en assaisonnement. Et ça permet de vraiment redécouvrir le produit. En comparaison, une huile industrielle est une huile qui est extraite avec des solvants, avec de l'hexane, alors que là, c'est une huile, on prend les graines, on les écrase et vous obtenez, après filtration, ce produit. Et donc, vous utilisez un procédé qui appartient à l'agriculture raisonnée. On en parlait juste tout à l'heure en introduction avec Nicolas Maillard-Rossignol. C'est vraiment une orientation qui se développe dans notre région ? Alors, raisonnée, bien sûr. la production, moi, je la dessine d'abord, pas toute la production, mais en grande partie, d'abord à mes produits. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément la même approche quand on travaille sa production, ses champs, par rapport à un produit. L'objectif, c'est de faire le meilleur produit possible dans les meilleures conditions pour satisfaire son palais et surtout celui des consommateurs. Et vos produits, on peut les retrouver lors de marchés de producteurs ? Merci de poser la question. Les marchés de producteurs de pays sont aussi une marque des chambres d'agriculture. Et justement, on vient dans le département de l'heure. On va démarrer les marchés de producteurs de pays, notamment sur l'agglomération d'Evreux. Donc, ce sont des marchés où vous pouvez retrouver principalement des producteurs et qui respectent le cahier des charges de notre marque Bienvenue à la Ferme. Le cahier des charges, en quelques mots, je produis mes graines ou j'élève mes animaux sur la ferme, je les transforme, je les vends. Je n'achète pas de produits à l'extérieur. Alors, quel est le prochain marché des producteurs de pays ? Alors, je vais vous donner directement les 4 dates puisqu'on commence avec 4 dates. C'est le 22 mars à Évreux, le 21 juin, le 27 septembre et le 20 décembre. Donc, pour commencer, 4 dates avec l'Evreux agglomération où nous allons mettre en avant les produits fermiers pour satisfaire les papilles des consommateurs. Eh bien, merci Jean-Marie Lenfant. Alors, on va découvrir, Sylvain, un autre label. Oui, un autre label dans le cadre de cette chronique, de ce rendez-vous que vous retrouvez régulièrement dans la quotidienne sur LCN. C'est un jour en Seine-Maritime et effectivement, la Seine-Maritime est une terre de production de porcs. Il y a de beaux élevages avec de la belle qualité et ce qui est assez étonnant et c'est ce que vous allez découvrir maintenant, ils sont élevés aussi et nourris au lin. Amateurs de charcuterie ou de viande de porc, peut-être avez-vous déjà aperçu ce petit logo. Mais qu'est-ce que le label Porlin ? Porlin, c'est venu d'une idée avec Laurent Carpentier, un collègue d'élevage que j'avais dans l'ancienne coopérative, d'élever nos porcs avec des graines de lin pour avoir une viande persillée. Le but, c'était de trouver un des bouchers local et non de faire faire des kilomètres à nos porcs et de rentrer dans des grands groupes. On voulait maîtriser notre produit de début jusqu'à la fin, de la naissance jusqu'à l'abattage et jusqu'au client charcutier parce que le vrai juge, c'est quand même le client final qui juge le résultat et qui nous fait confiance. L'avantage de la nutrition au lin, c'est surtout dans la tendreté de la viande. On a une viande, du fait qu'elle soit un peu persillée, vous laissez une viande beaucoup moins sèche qu'une côte, par exemple, sur une côte de porc traditionnelle qui se recroque vide dans une poêle quand vous la faites cuire. Une côte de porc lin va rester bien à plat et au premier coup de couteau, vous allez voir la différence. parce qu'elle est beaucoup plus tendre. On achète déjà des cochettes issues d'élevage sélectionné exprès qui répondent à des qualités maternelles qui sont assez poussées. On les croise après avec un verra qui nous donne une certaine qualité de conformation et une qualité de viande qui correspond à notre cahier des charges et avec notre alimentation. Quand on a inséminé nos truies, 113 jours après, c'est les mises bas et les porcelés restent sous leur mer pendant 28 jours. Les truies sont bloquées certes pendant la mise bas mais ce n'est pas anodin. Si vous laissez une truie en liberté avec ses petits, quand elles se couchent, si les petits ne sont pas protégés, ils se font écraser. Le sevrage s'effectue au bout de 28 jours et après, ils partent en post-sevrage pendant 5 semaines. On les redéplace en pré-engraissement pendant 5 semaines et en engraissement pendant 12 semaines. donc il y a plusieurs sites et à chaque étape, c'est des bâtiments différents. Donc c'est des bâtiments super isolés et on régule ça avec des chauffages et aussi la ventilation. Si les conditions d'élevage ne sont pas remplies en point de vue confort de bâtiments, on n'arrivera à ne pas avoir un port de qualité. Ce n'est pas possible. On travaille uniquement avec des artisans bouchers et charcutiers et en parallèle de ça, on travaille aussi avec la salaison Roche-Blanche à Canibarville qui nous fait tous les produits secs, notamment la gamme Saint-Marcel et le saucisson normand. Si un port ne peut pas être labellisable, il est hors de question qu'il parte dans la filière port-lin. Ça peut être un port trop lourd, c'est aussi un port trop léger, un port trop gras. Alors sur la Seine-Maritime, on a environ une cinquantaine d'adhérents et nous en avons à peu près une vingtaine en région parisienne qui travaillent avec nous tout le temps, toute l'année et c'est vraiment des clients fidèles. Si vous nous retrouvez maintenant et si vous avez appuyé sur le canal 33 de la TNT ou sur le canal 269 sur votre boxe orange, eh bien oui, vous êtes sur LCN, vous êtes avec Stéphanie, avec moi-même, avec nos invités et vous êtes au cœur du salon de l'agriculture. Vous le voyez, le salon bat son plein, le public est là, le public défile et nous, on découvre avec tous nos invités toutes ces ressources de la Haute-Normandie, bien sûr, présentes sur le salon. On va bien finir l'émission. D'ailleurs, il y a de belles choses encore qui nous attendent, Stéphanie. Oui, d'ailleurs, j'ai même des petits habitants qui sont juste à côté de moi. Alors là, c'est Véronique Paysan qui est responsable de ces animaux. Ils vont vous grimper dessus tout à l'heure, vous allez voir. Bonsoir Véronique Paysan, vous êtes productrice d'escargots. Où se situe votre ferme aux escargots ? L'élevage est situé à Thillers-sur-Avres entre Verneuil et Thillers, tout simplement, sur la Rennes 12. Alors, montez bien votre micro, c'est ça. Depuis quand vous vous êtes lancée dans l'héliciculture ? Est-ce que je le dis bien, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Oui, on s'est lancé il y a 6 ans. Alors, l'héliciculture, pour ceux qui ne savent pas, je vais faire un petit test. Est-ce que, Sylvain, vous savez ce que c'est que l'héliciculture ? Bien sûr, c'est l'élevage de l'escargot. Comestible. Comestible ? Mais j'imaginais qu'il n'était que comestible, l'escargot. Non ? On n'est pas tous. Il y a de l'escargot qui n'est pas comestible ? Non, tous les escargots sont comestibles, mais il faut faire attention à ce qu'on mange, surtout. Et vous, alors, quelles sont les espèces que vous cultivez ? Est-ce qu'on dit ce mot, d'ailleurs, cultiver ? Nous, on a sélectionné une race qui est gros gris parce qu'il est cousin du petit gris, il est plus gros et il est aussi savoureux. Et il est facile en élevage, tout simplement. Alors, revenons à vous parce que votre parcours m'intéresse. Pour quelles raisons vous vous êtes lancée dans cet élevage d'escargot ? Ça remonte, il y a 6 ans, je travaillais encore dans la grande distribution et j'avais complètement envie de changer de vie, de reprendre contact avec la nature. C'est pour ça que je me suis décidée de me lancer dans l'élevage d'escargot. Parce qu'avant, vous viviez à Paris et vous êtes revenue en pleine nature dans l'heure. Rester enfermée toute la journée dans un magasin, ce n'était pas mon truc. Donc, je me suis lancée tout simplement. En fait, vous aviez le choix entre aller cultiver des noix de coco aux îles Seychelles et élever des escargots en Haute-Normandie et vous avez choisi. Bravo. Oui, la Normandie, j'ai sélectionné la Normandie parce que c'est une ville qui est très dynamique et gastronomique aussi, surtout. Alors, de l'élevage des escargots, vous maîtrisez tout. Oui, alors, on maîtrise tout, exactement. Donc, on fait la reproduction sur la ferme et puis, on fait la transformation sur la ferme aussi, dans notre laboratoire. Et on fait de la vente directe aussi. Moi, j'avoue, je n'y connais quand même pas grand-chose de l'escargot. Vous aimez ça, Stéphanie ? Vous aimez les escargots ? Non, pas trop. Eh bien, on va les goûter tout à l'heure. On va les goûter. Je m'en doutais. Quand est-ce que les escargots se reproduisent ? Alors, nous, la période réelle des escargots dans la nature, c'est au printemps. Tandis que nous, on commence un peu plus tôt la reproduction pour pouvoir avoir nos petits pour le 15 mai pour les mettre en parc. Donc, à l'heure actuelle, on va commencer la reproduction. Et vos parcs sont en plein air ? Oui, tout à fait, en plein air. on respecte surtout l'animal puisque juste avant la saison, on va leur semer de la végétation, donc tout ce qui est à base de choux. Et après, ils font le choix et après, on leur apporte un complément céréal. Puis après, ils font le choix, ils mangent ce qu'ils veulent, ils sont libres. Voilà, et ensuite, vous les récoltez. Voilà, tout à fait, on les ramasse et on les transforme. Alors là, nos petits amis, ils sont en train de dormir. C'est une chance pour vous. Oui. Et donc, une fois que vous les récoltez, vous les transformez, quelles sont les recettes que l'on peut faire avec des escargots ? On a beaucoup de recettes. Comme je dis toujours, l'escargot se marie avec tout. Il suffit d'avoir les bons produits. Donc, allez chercher les bons produits sur les fermes pour avoir des produits de qualité et si vous arrivez à trouver ces produits-là, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment l'escargot qui se prépare très bien. Alors, quel est votre produit phare ? Alors, mon produit phare, ce que je vais faire goûter, d'ailleurs, c'est l'escapéro. C'est ce qu'on vend le plus sur la ferme. Donc, c'est escargot qui est mariné dans de la moutarde et des herbes de Provence. Donc, c'est pas commun. C'est vrai que c'est un produit qui vient. C'est ce qu'on a là à l'image. Et donc, je vais demander à Emmanuel de goûter. À Sylvain également qui ne va pas y couper. Non, non, goûter. On ne joue pas. Je vais rester galant, Stéphanie. Vous allez voir que je vais rester galant à moins que vous ne subtilisiez la coupelle ce que je suis sûr que vous allez faire. Voilà, je vais la garder près de moi. Non, écoutez, c'est absolument délicieux. Absolument délicieux. J'ai failli en avoir sur la cravate. Mais ça va. Tellement, je me suis jeté avec gourmandise sur cette belle production. Dites-nous encore, Véronique, comment on peut accommoder l'escargot ? Alors, l'accommoder, c'est avec plein de choses. Nous, nos produits sont surtout accommodés avec du persil et de l'ail puisque c'est quand même le traditionnel, c'est ce que les gens aiment. Mais autrement, on élabore des recettes. Alors, vous avez vous avez ramené quelques vérines. Alors, montrez-nous. En confit, vous avez du confit d'escargot, la graisse de canard et l'alcool de cidre. Donc ça, c'est pas mal non plus. C'est pas commun, mais les gens les aiment. Vous avez l'escargotine, c'est un genre de tapenade qu'on peut toaster ou agrémenter les plats. Et puis, les courbouillonnées, nature, là, on fait ce qu'on veut avec. C'est en un peu d'imagination. Véronique Paysan, dites-moi si je dis quelque chose qui est juste ou pas. Il me semble que l'escargot, bien sûr, aujourd'hui, on est centré sur le produit à déguster et à consommer. Mais il paraît qu'on utilise aussi l'escargot pour les cosmétiques et aussi pour les produits pour la toux. Est-ce que c'est vrai ? Oui, alors l'escargot est utilisé depuis très longtemps. On l'utilisait pour les tuberculeux. Donc oui, en effet, ça commence à bien se développer. Et on fait de la crème avec de la bave d'escargot. Voilà, de la crème anti-ride. Voilà, de la crème anti-ride. Et ça marche ? Vous avez déjà testé ? Oui, je la mets tous les jours. Alors pour l'instant... Vous, vous en faites ? Non, je ne la fais pas parce que malheureusement, c'est énormément de travail mais j'en ai sur la ferme. On est sur les plaisirs gourmands malgré tout. La comestique, c'est bien mais vraiment se faire plaisir avec de superbes produits tels ceux que vous faites, c'est encore mieux. Donc je ne l'avais pas vu, il a subtilisé la petite coupelle. Je voudrais que vous goûtiez. J'avoue qu'il est assez fort ce Sylvain Richon. Non, 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 c'est pas pour vous embêter. Je voudrais que vous goûtiez parce que c'est vraiment excellent. Pendant ce temps-là, je voudrais poser une question à Véronique. On accommode aussi l'escargot avec du camembert ? Oui, alors oui, on peut faire des escargot camembert. C'est délicieux d'ailleurs. Moi, je l'ai déjà fait mais on peut faire avec plein de choses. Maman, elle le fait avec le marois, le camembert, le champignon. Elle le fait avec plein de choses. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à elle que les recettes se développent aussi parce que quand j'ai la chance de l'avoir, on se met à deux et puis on élabore des recettes ensemble. Et vos talents sont souvent récompensés. D'ailleurs, vous nous avez apporté une assiette. Racontez-nous qu'est-ce que c'est que ce prix ? Le talent gourmand, c'est le Crédit Agricole qui a organisé ça. C'est la première année. Donc, j'ai été récompensée dans la catégorie des agriculteurs. Donc, je suis passée devant 12 personnes, 12 jurys dont deux restaurateurs étoilés qui ont sélectionné mes produits et qui ont validé le concours. Donc, je suis arrivée la première dans ma catégorie agricultrice. Bravo à vous. Alors, vous faites partie également du réseau Bienvenue à la Ferme. Tout à fait. Oui, ça aussi. Parce que, j'estime qu'on a le droit de se montrer. Les produits de qualité, ils sont là. Ils sont dans les fermes. Et puis, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir sur les fermes. On va y aller. Je suis sûr qu'on va y aller tous les deux. Oui, tout à fait. Et en profiter, on arrive au beau jour et toutes les fermes sont ouvertes pour vous recevoir. Et c'est très, très bien. D'autant plus, et Stéphanie l'a dit tout à l'heure, on ne sait plus trop ce qu'on mange. La traçabilité n'est pas toujours garantie. Et franchement, on voudrait vous féliciter parce qu'on sait très bien que dans les produits que vous élevez que sont les escargots, il y a beaucoup de choses qui viennent de n'importe où. On ne va pas citer de pays pour faire de peine à personne, mais c'est très rassurant de savoir qu'on peut manger de ces bons produits, des escargots, chez nous, en Haute-Normandie. C'est vrai que le gros problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les escargots ne viennent pas du tout de France, même s'ils trompent un peu le consommateur de dire Bourgogne. Mais malheureusement, ils ne viennent pas de Bourgogne. C'est marrant parce que d'ailleurs, ils voyagent très lentement. Ça va très lentement, mais c'est fou ce qu'ils voyagent en provenance des pays de l'Est. Et là, ils vont vite. Tout à fait. Oui, c'est le gros problème qu'on rencontre. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis on ne peut rien faire pour l'instant. Si, vous vous battez quand même à votre façon. Oui, oui. C'est sûr qu'on se mobilise, mais vous savez, nous, on est des tout petits à côté des grosses boîtes. C'est assez difficile. Mais vous êtes là. Vous êtes là et c'est bien. Alors, merci Véronique Paysan. On va partir dans l'heure découvrir une ferme comme vous Véronique qui fait partie du réseau Bienvenue à la Ferme. C'est la Ferme des Peupliers et qui a gagné lors du Salon de l'Agriculture de cette année trois médailles. Présentation de cette ferme qui transforme le lait en yaourt. La Ferme des Peupliers est située dans le département de l'Heure à Flipon. Sur cette exploitation, un troupeau de 150 vaches produits du lait qui est transformé en yaourt dans un atelier de transformation qui est situé à 30 mètres des vaches. Cette entreprise a été créée en 1960 par M. Delabre. Nous l'avons reprise en 2007 pour lui apporter un développement. Aujourd'hui, c'est 30 personnes qui travaillent sur le site. C'est 3 800 000 euros de chiffre d'affaires. C'est 7 ou 8 millions de pots de yaourt fabriqués. C'est 900 000 litres de lait transformé. L'année 2014, c'est l'année du renouveau. Renouvellement de l'outil de transformation avec l'inauguration au mois d'avril de notre nouvelle unité de transformation qui va nous permettre de franchir un nouveau cap dans le développement et doit nous permettre de doubler le chiffre d'affaires dans les 3 ans qui viennent et de créer 5 à 7 emplois. Les yaourts ont la particularité d'être fabriqués avec le lait de l'exploitation et nous déclinons une gamme de 24 produits qui sont des yaourts nature, des yaourts demi-écrémés, des yaourts aux fruits, des desserts chocolatés qui sont commercialisés localement, régionalement, qui sont aussi commercialisés dans la région parisienne et à l'export. C'est super frais, le lait ne subit aucun transport, il n'y a pas de traitement thermique outrancier, donc on conserve au maximum les qualités du lait. Depuis maintenant 5 ans, nous sommes invités régulièrement à partager nos produits avec les visiteurs du salon de l'agriculture et c'est pour nous l'occasion, je dirais, de mieux comprendre leurs attentes, leurs désirs et d'expliquer les différences qui existent entre des produits locaux réalisés artisanalement et des produits industriels. 28 médailles récoltées depuis 2005 et une médaille d'or chaque année depuis 2010. Donc cette année, nous avons obtenu la médaille d'or sur le yaourt framboise. C'est un yaourt nature qui est positionné sur une purée de fruits de framboise, ce qu'on appelle un bicouche. Nous avons obtenu une médaille d'argent sur un dessert chocolaté gélifié au chocolat et grâce au lait produit sur une exploitation voisine qui est dans le périmètre de groupe, nous avons obtenu pour la première année une médaille d'argent sur notre yaourt bio des peupliers de la marque bio des peupliers qui est fabriqué avec le lait de l'exploitation élevage bio du Vex-Saint-Normand qui est situé à 10 km de Flippu. On part maintenant dans l'Orne à Télière-le-Plessis avec Emmanuel Gouallot. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes producteur sidricole. Je ne sais pas si les téléspectateurs de la chaîne Normande savent ce que veut dire ce terme. Racontez-nous qu'est-ce que c'est. Alors donc aventure agriculteur donc je suis agriculteur à Télière-le-Plessis à côté de Cortomère donc entre C et l'Aigle pour les gens pour se situer. Donc je suis sur une exploitation de 150 hectares donc il y a 50 hectares en verger sidricole et autrement à côté il y a une production laitière. Alors votre production sidricole c'est une production sidricole donc il y a une partie qui est contractualisée pour la vente de pommes et l'autre partie qui est transformée en cidre poiré jus de pommes calva et pommeau. Alors pommeau on va dire ça s'appelle le fossé 1 parce que le lieu dit de la ferme c'est la fosse donc ça a été l'idée de faire un produit nouveau avec une pointe de fraîcheur supplémentaire pour se démarquer un petit peu du pommeau de Normandie c'était un petit peu un challenge personnel pour faire un produit nouveau et donc qui a été agréé par Orne Terroir Orne Terroir qui est une association dans le département de l'Orne pour une reconnaissance de qualité donc nos produits passent en commission tous les ans donc sauf les produits qui sont en AOP ou AOC donc cidre du Perche Pays d'Auge ou d'Enfronter qui eux sont agréés tous les ans et donc donc voilà donc il y a une petite boutique à la ferme pour 50% de la vente des produits et le restant est vendu en épicerie fine ou moyenne surface ou magasin de revente alors votre ferme votre exploitation vous la gérez avec votre femme oui je la gère avec mon épouse et un salarié et donc c'est une ferme plutôt familiale que vous avez repris alors c'est une ferme familiale puisque je suis la quatrième génération quatrième génération mais la première génération à transformer les produits cidricoles bon si auparavant je sortis de l'école agricole je j'ai travaillé dans une coopérative agricole donc dans dans une partie commerciale et puis quand j'ai repris derrière mes parents le contact me manquait et puis je dirais la passion des bonnes choses donc il y avait des pommiers sur l'exploitation et c'est comme ça que je me suis mis à transformer les produits cidricoles et de faire de redonner une nouvelle image des produits puisqu'on était habitué dans nos campagnes à des cidres qui n'étaient pas formidables à boire parce qu'ils n'étaient pas travaillés correctement et donc mon challenge a été de dire on fait des bons produits on les commercialise et des produits originaux parce que vous avez par exemple du cidre rosé oui alors on va en venir au cidre rosé si vous voulez par un donc au travers de Orne Terroir donc qui est un signe de qualité donc on fait partie d'une association qui est l'ACN l'association Normandie Cidricole donc qui qui nous permet d'avoir un soutien onologique dans la façon de préparer nos produits pour avoir des produits de qualité et donc au travers des cidres rosé si vous voulez aujourd'hui je suis sur le stand France Agrimaire donc dans le cadre de l'unicide de l'interprofession c'est à dire qu'on est là pour promouvoir les cidres que ce soit des cidres bretons normands ou de Loire ou d'autres régions on est là pour faire goûter aux consommateurs les cidres au travers d'une grille d'appréciation pour faire voir que le cidre n'est pas à consommer avec des crêpes mais aussi avec des viandes avec des entrées ou en apéritif et d'ailleurs les cidres de marque comme le cidre rosé aujourd'hui fait partie à le vent en poupre je dirais au niveau au niveau communication parce qu'aujourd'hui il y a eu énormément de publicités faites et le consommateur apprécie le cidre rosé notamment en apéritif et qui est loin d'être ridicule par rapport à d'autres produits qui à une époque avaient une mauvaise image oui et c'est toujours à consommer avec modération alors moi j'aimerais quand même mettre un petit accent sur la partie arboriculture que vous transformez en agriculture biologique alors aujourd'hui je transforme la totalité de mes hargés en pommes biologiques donc suite à un moment donné à des consommateurs qui ont été qui ont voulu avoir des jus de pommes bio des cidres bio je pense qu'on a véhiculé une image qui a monté en puissance parce que les gens veulent une traçabilité des produits donc à un moment donné on a voulu que ce soit dans l'agriculture raisonnée ou dans l'agriculture bio c'est de réduire les intrants réduire les insecticides et les fongicides et donc c'est une autre démarche mais donc qui s'adapte à un pourcentage des consommateurs donc c'est de là l'idée une idée haute et pour vous est-ce que c'est un coût supplémentaire de basculer vers l'agriculture biologique alors c'est un c'est un coût supplémentaire parce qu'il faut savoir quand on veut se faire aider pour que la plante arrive parce que le problème c'est qu'on est lié à des intempéries à des intempéries à de plus en plus on vit des extrêmes et pour soutenir la plante on est obligé de faire quand même appui avec des produits de protection donc c'est à dire on passe beaucoup plus souvent pour protéger la plante en fait on ne fait pas du curatif mais on fait du préventif et ça c'est un coût humain et au niveau matériel supplémentaire parce qu'il faut passer régulièrement mais c'est un bénéfice pour la santé des consommateurs mais c'est un bénéfice pour la santé des consommateurs alors vous avez aussi une autre association ou organisation qui s'appelle France Agrimaire parlez-nous-en oui alors France Agrimaire donc notamment donc l'unicide l'interprofession et la fédération nationale des producteurs de fruits à cidre aujourd'hui France Agrimaire a accepté de nous avoir en partenariat sur leur stand pour promouvoir nos produits cidricoles et donc là donc avec le directeur Pierre Magnan on a et notamment le président qui est Thomas Pelletier qui est producteur de Calvados donc dans le département du Calvados on a on a fait une grille où les gens sont invités à notre stand pour venir déguster et apprendre à découvrir ce que c'est que les cidres les cidres de France parce qu'on s'aperçoit que c'est méconnu les gens vont en crêperie consomment du cidre mais par contre ils consomment pas de cidre en mangeant ou n'osent pas consommer du cidre et quand ils passent dans une grande surface ou une moyenne surface et bien ils passent devant le rayon des cidres mais sans savoir le cidre rosé sans savoir ce que c'est un cidre blanc un cidre sec un cidre doux et aujourd'hui toute épicité de cidre à sa place dans la consommation de tous les jours merci à vous et un petit message qu'on voudrait passer si j'ai le temps allez-y là aujourd'hui on a beaucoup de cidres de marque que ce soit Loïc Raison ou autre des cidres des artisans des cidres producteurs fermiers aujourd'hui on tire tous la charrue dans le même sens pour promouvoir nos produits pour améliorer notre qualité et se donner les moyens pour et demain on a des événements qui vont arriver ce printemps sur la région Normandie notamment la commémoration du 6 juin 44 donc dans le Calvados le 70ème anniversaire 70ème anniversaire et on aurait voulu parce qu'il y aura notamment le président des Etats-Unis qui va être là le président Obama avec beaucoup d'invités connus et reconnus et on aurait voulu qu'à la Normandie j'espère que le message va passer au niveau de nos élus pour qu'on ait nos produits cidricoles normands qu'on les mette en valeur mais que ce soit les produits cidricoles et les autres produits de nos régions pour que continuer à dynamiser notre filière au travers de notre consommation Merci à vous Merci à vous C'est la fin de cette émission tout de suite Alors Stéphanie qu'est-ce qu'on en retient finalement de cette heure de programme ici au coeur du salon de l'agriculture je ne sais pas moi ce que ça me parle ce que ça me dit c'est que finalement de plus en plus de producteurs chez nous bien sûr dans les autres régions de France aussi mais notamment chez nous en Haute-Normandie et bien vont vers la qualité c'est l'impression que vous avez aussi Oui exactement et on voit aussi ici au salon de l'agriculture la richesse de nos produits normands qui sont vraiment mis en valeur par des producteurs par des représentants de notre région et des produits de qualité où on va de plus en plus vers l'agriculture raisonnée l'agriculture biologique pour le bien-être des consommateurs Et vous savez quand on va comme ça au contact comme on le fait nous chez LCN de tous ces producteurs et bien encore une fois on le redit ce mot que vous venez de prononcer c'est la qualité et ils nous disent chez nous chez moi ça marche parce que je fais des produits de qualité vous ne nous démentissez pas bien sûr Véronique Périsant avec vos escargots et ça encore une fois c'est très très rassurant c'est je crois et on en est convaincu une très très belle tendance merci à vous bravo à tous bravo à tous ces producteurs qui se sont déplacés ici et puis on souhaitait à vous qui suivez régulièrement la quotidienne sur LCN et bien vous offrir un peu de cette ambiance magique hein il faut le dire et oui et ça nous tient vraiment à coeur de mettre en lumière tous ces talents de nos régions voilà et bien sûr c'est ça aussi le rôle d'une chaîne de télévision de proximité comme LCN la chaîne normande vous ne pouvez pas vous déplacer au sein de l'agriculture et bien voilà tous les deux on vous a offert avec grand plaisir un peu de cette très belle ambiance et merci aussi à TVA Gris qui nous a chaleureusement prêté ce plateau pour faire cette émission merci Sylvain et à Jean-Paul Hébrard merci Stéphanie merci à vous ciao ciao on se retrouve très vite pour la quotidienne sur LCN en direct comme d'habitude la Matmut vous a présenté la quotidienne merci à vous